Salut c'est Julien, aujourd'hui on va voir l'élevage de rennes et pour ça on est accueilli par le meilleur, par Laurent Duguay. Et donc ? Et bien on va y aller, on va vous présenter ça. Allez ! Tout d'abord, le greffage. Pour cela, il faut utiliser des larves de moins de 3 jours. Elles doivent provenir de rennes inséminées de pédigrées pour garantir leur qualité. Elles seront déposées dans des cupules, mises dans des éleveuses. Dans les éleveuses, la renne est isolée des cellules par une grille. Cette grille sera fermée le jour du greffage et le jour d'après, il faudra repasser pour ouvrir les grilles. Ici, chez Laurent Duguay, il y a un système ingénieux qui permet d'ouvrir les grilles sans perdre trop de temps. Le sixième jour, les cellules sont enlevées des éleveuses pour être mises en couveuse. Dix jours après le greffage, les cellules sont sorties de la couveuse. Elles vont être mises dans des protecteurs après avoir vérifié en secouant légèrement la cellule si la renne est viable. Ces protecteurs seront introduits dans des nucléis. Les cellules royales sont introduites dans des nucléis orphelins. Ces nucléis sont disposés dans des ruchées de fécondation comprenant des ruches à mâles. Ils sont aussi éloignés des autres apiculteurs. Les ruches à mâles permettent de garantir la qualité des fécondations. 21 jours après l'introduction, les nucléis seront ramassés pour être rechargés en candy. Cela permettra que les rennes soient bien nourries, même si la saison est mauvaise. C'est aussi l'occasion pour rechercher, marquer et lever les rennes. Les rennes seront ensuite envoyées au client. Je vous laisse observer l'organisation particulièrement efficace. On peut voir à droite que l'arène est attrapée. Le marquage, puis ensuite l'engagement avec les accompagnatrices. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour les jeunes. Bye bye ! Bye bye, au revoir ! Sous-titrage ST' 501